Je suis très sympathique, très sympathique envers les entrepreneurs qui voulaient tendre la main au public pour lever des capitaux. Et je sympathise beaucoup avec les investisseurs particuliers qui souhaitent bénéficier de ces opportunités. Une grande partie de ce que vous avez vu dans l'engouement pour les ICO et de ce que vous voyez des gens de la cryptographie est une grande frustration face à cet état de choses. Ils ont raison d'être frustrés. Nous devrions chercher à faciliter la mobilisation de capitaux pour les petites et moyennes entreprises et permettre aux investisseurs moins accrédités ou même aux investisseurs accrédités de participer plus facilement à ces opportunités. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la manière appropriée de réglementer la crypto-monnaie, les actifs numériques que vous avez déjà évoqués et certains des compromis que vous envisagez. Et si cela ne vous dérange pas, commentez également quoi vous pensez que c'est différent de l'administration actuelle et pourquoi vous pensez qu'ils ont un point de vue différent. Ouais, je pense donc que la manière appropriée de réglementer la cryptographie est de reconnaître qu'il s'agit d'une technologie et non d'un produit. Il s'agit d'une technologie différente qui permet dans presque tous les cas de livrer un produit que nous connaissons déjà de manière parfois plus efficace. Écoutez, je ne sais pas si cela vaudra un peu ou beaucoup, mais j'en suis au point où je pense que le marché peut décider. Je dirais qu'il y a suffisamment d'efficacité dans le commerce et autres pour que nous puissions en arriver à ce point. Mais en termes de réglementation de la cryptographie, j'ai en quelque sorte été, vous savez, c'est une technologie. Je pense que les questions de classification quant à savoir si un produit est un titre ou une marchandise sont exagérées. Je pense que la plupart de ces décisions sont assez faciles. Dans la mesure où nous allons continuer à nous débattre avec ces décisions de classification, je dis qu'il faut y aller. Ayons des plateformes réglementées sur lesquelles vous pouvez mettre l'un ou l'autre, en attendant que ces décisions de classification soient prises. Voici M. J. le Connard Clayton. Si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a fait un procès contre Ippel. Et vous voyez comment est-ce qu'il change la façon dont il parle maintenant et avant? Incroyable! Si ça, ça ne vous rend pas malade de voir qu'un connard de ce genre-là parle de même maintenant, moi que j'ai vu ça, je me suis dit qu'il faut absolument que je fasse une vidéo pour vous montrer quel genre de pourriture a traîné Ippel en cours juste quelques jours avant Noël et qu'il a démissionné pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Alors, c'est un commentaire. Si vous ne connaissez pas, CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le seul YouTuber canadien, français, québécois, qui fait des vidéos sur la crypto chaque jour sur XRP, entre autres, et qui vous tient au courant de qu'est-ce qui se passe. Si vous ne connaissez pas, faites un petit like, toujours apprécié. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai deux forums Discord, un sur la crypto et un sur le trading. Juste à regarder les liens qui sont ici. Vous cliquez et vous pouvez accéder aux liens. Les gens demandent tout le temps à quelle place est ici, OK? Même affaire pour ma formation gratuite puis payante sur Udemy. Tout est ici, OK? Alors, le prix du XRP aujourd'hui, 60 centimes 83. On va aller voir par rapport à ce que j'ai parlé ici. L'entrevue que j'ai montrée avec Jake Layton. Qu'est-ce que le PDG de Ripple pense de ça? La riposte par rapport à ce genre de connerie-là qui sort de sa bouche. Comme je l'ai répété, le prix 60 centimes 83, ça ne nous fait rien. On est investisseur à long terme. On est dans le prix. Vous voyez le 50% qui est ici, l'équilibre. OK? On peut le marquer, l'équilibre. Ça veut dire qu'on est dans un endroit où on ne doit rien faire. OK? Et équilibre. On doit attendre de payer un discount avant d'acheter. L'équilibre, c'est pour les amateurs. Tout ça ici, c'est pas une zone de trading. Il faut descendre en dessous. Il y avait eu des opportunités ici, oui. Mais je préfère que ça vienne à 62 ou encore plus préférable. 70, ici, pour ça, de retracement de Fibonacci. En passant, qui sert à connaître son premium et son discount. On paye trop cher. On ne paye pas assez cher. Vous comprenez? Tout le monde veut des deals. Alors, on achète dans cette zone-là. On revend ici. On fait du trading. OK? Pas pour quelqu'un qui garde sa crypto pendant des années. Je parle de trading. All right. Alors, le PDG de Ripple, Brad Gaudinghouse, riposte à l'ancien président de la SEC, Jay Clayton. Le monsieur ici qu'on voit là. Et qu'est-ce qu'il dit? Oups. Il dit que c'est un article qui était fait. C'est très, très intéressant sur la plateforme des médias sociaux X. Alors, Brad Gaudinghouse, il ne parle pas super souvent sur X, mais quel qu'il parle, je l'écoute. Il a déclaré qu'il était dans un état d'incrédulité après avoir entendu certains commentaires récemment faits par l'ancien président de la SEC, Jay Clayton. Le monsieur qui est ici. OK? Parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas au courant et qui ne connaissent pas ma chaîne ou qui sont nouveaux. Alors, lui, il a parlé de la réglementation de la crypto. Qu'est-ce qu'il dit? Il semble que Gaudinghouse considère les commentaires de Clayton comme hypocrite, étant donné que ce dernier a lancé le tristement célèbre procès. C'est vraiment hypocrite de dire qu'est-ce qu'on a entendu dans une petite vidéo de deux minutes, mais qui en dit long sur cette personne. Lors d'une conversation, lors d'un événement organisé par le Council on Foreign Relations, qui sait faire, on le voit ici, là, en arrière. Council of Foreign Relations. Un groupe de réflexion indépendant et non-partisan. Clayton a exprimé son attitude ouverte d'esprit à l'égard des entrepreneurs de la réglementation. Je suis très sympathique, très sympathique envers les entrepreneurs qui voulaient tendre la main au public pour lever des capitaux. Je vais abstenir de parler. Clayton ajoute que les régulateurs devraient rechercher des moyens qui faciliteraient la mobilisation des capitaux pour les petites et moyennes entreprises. L'ancien patron, comme par hasard les ICO maintenant, il est pour ça, là, l'ancien patron de la SEC estime que la manière appropriée de réglementer les cryptos est de reconnaître qu'il s'agit d'une technologie, pas d'un produit. L'estime que c'est une technologie différente qui permet de fournir le produit que nous connaissons déjà de manière plus efficace. Je pense que les questions de classification quant à savoir si un produit est un titre ou une marchandise sont exagérées. Ah oui? Pourtant, tu ne pensais pas ça de Ripple, là. Je pense que la plupart de ces décisions sont assez faciles. Ben, pourquoi d'abord avoir pris deux, trois ans à faire un procès, trois ans, et avoir traîné encore Ripple, si c'était aussi facile que ça de décider, si c'était un titre ou une marchandise? Je vous pose la question, M. J. Le Conard Clayton. C'est comme ça que je l'appelle, moi, en passant, là. J. Le Conard Clayton. OK. Genre de gars que si je verrais dans la rue, il mangerait tout qu'une baffe. Je dirais, bang, voici la claque. Et ça, c'est de la part de tous les investisseurs d'XRP. No joke. Je le dis, si je le rencontre un jour, c'est une claque directe. Une droite. Alors, ça, c'est un article qui a été écrit, qui est juste pour vous montrer que Brad Gatlinghouse, il est incrédule suite à ce genre de commentaire-là que Jay Clayton a fait. C'est plate, mais au moins, XRP n'est pas une sécurité depuis le 13 juillet. All right. Ça, c'est super cool. Si vous n'êtes pas au courant, on est la seule crypto qui a eu cette certification-là. OK. Il reste maintenant à régler les ventes institutionnelles. Brad Gatlinghouse et Chris Larson aussi sont lavés des ventes institutionnelles. Alors, deux victoires sur trois. Il reste les ventes institutionnelles. Est-ce qu'ils vont payer une amende? Est-ce qu'ils vont régler ça? À suivre. OK. À suivre, à suivre, à suivre. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit ignorer. Je vais vous mettre au courant qu'un genre de nouvelles. Ça, c'est ça. Une excellente nouvelle avec SBI Holding, que je vous rappelle, qui est un client de Ripple. Ils annoncent la conclusion d'un accord avec qui? Circle. Yes. Avec le USDC. Alors, le USDC rentre au Japon avec SBI Holding. Ça, c'est une excellente nouvelle parue le 27 novembre. SBI Holding sont vraiment, 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 vraiment très, très, très proches de Ripple. Et on sait que M. Kitao fait tout en sorte pour que XRP fonctionne. Là-bas, c'est déjà en marche. C'est lui, M. Kitao. OK. Et là, on voit déjà bien l'air de USDC. Ça dit ici, notre partenariat avec SBI Holding partage notre vision de l'avenir des monnaies numériques et constitue une étape importante dans les plans d'expansion de Circle au Japon et dans la région de l'Asie-Pacifique avec SBI pour établir de nouvelles normes dans le secteur financier au Japon. « Grâce à ces initiatives, grâce à ces initiatives, SBI Group et Circle s'engagent à élargir les cas d'utilisation des pièces stables au Japon. » Bang, 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 ça, j'appelle ça une excellente nouvelle. Est-ce que le prix va monter à cause de ça, Cryptoli? Pas nécessairement. C'est pas parce que je fais les bonnes nouvelles que le prix va monter. Souvent, les bonnes nouvelles font baisser le prix. C'est pas ça qui est important de savoir. Si ça monte, ça baisse. Gardez vos XRP. Mettez-la sur une clé, Descent. Si vous n'êtes pas encore protégé, on peut aller ici sur mon forum Discord CryptoAli et dans le lien, vous pouvez accéder à le portefeuille qui est là. Vous cliquez là-dessus, c'est un lien safe et présentement, il y a une vente Black Friday, 50 $ de rabais. Allez voir, je pense que j'avais le lien quelque part ici. Attendez, je monte ça à l'instant. Avant de quitter, je vais faire une vidéo courte cette fois-ci. Gardez bien le lien. Pour tous ceux qui veulent protéger leurs cryptos, c'est ce que j'utilise, c'est ce que je conseille le plus. Et je suis partenaire avec eux. Je vais en faire profiter d'un rabais de 50 $. C'est à vous de décider. Voulez-vous sauver 50 $? Mettre votre crypto là-dessus? N'importe quoi. Vous pouvez mettre du Bitcoin là-dessus, n'importe quoi. Il y a une tonne, une tonne, une tonne de cryptos que vous pouvez mettre là-dessus. OK. Alors, forum, crypto, Oli. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. À part la petite nouvelle ici, que je monte une image qui fait vraiment, vraiment, vraiment réagir. Regardez. Étonnant de penser que le mineur de USB, qui est une clé USB qu'on voit ici à gauche, là, dans le coin inférieur de gauche, genre ça, pouvait recevoir 50 Bitcoins par bloc. Wow! Maintenant, on a ce genre de technologie-là. Et, avec ce genre de technologie-là, il va obtenir 6,25 Bitcoins. Mais le problème, c'est que ça prend, ici, 1 million de puissance de hachage. Alors, quand on regarde ça, quelqu'un pouvait miner et récolter 50 Bitcoins par bloc. Maintenant, ça prend ce genre de machine-là pour 6,25. Alors, c'est extrêmement rendu difficile. Je ne suggère à aucune personne de miner du Bitcoin. Vous allez vraiment prendre énormément de temps avant de rentrer dans votre argent. Et, ce n'est pas quelque chose qui est d'avenir. Je suis désolé de vous dire ça, mais ce n'est pas vert du tout. Et, je ne comprends pas encore pourquoi que le monde se lance là-dedans. Ceux qui ont des installations à domicile et qui ont des bons équipements qu'ils ont eu dans le temps pour pas cher, comme genre un kit pour à peu près, tu sais, 1 200, 1 500 piastres. OK, cool. Je comprends. Vous avez fait aussi des sous dans le passé. Mais maintenant, ne lancez-vous pas dans le minage du Bitcoin. Vous allez perdre votre argent. OK? Vraiment, c'est extrêmement difficile. Vous allez compétitionner en plus contre les personnes qui ont un million de fois vos moyens et qui ont des machines bien plus impressionnantes que cette petite machine-là de rien. OK? Avec des centrales qui font tout le travail et qui coûtent une fortune en passant pour l'électricité. Faites-faites pas ça. Ce n'est pas une bonne idée. Anciennement, maintenant, anciennement, c'était l'opportunité. Maintenant, ce n'est plus une opportunité. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être peut-être plus tard après-midi si j'ai deux minutes. Merci. Ciao.